Bonjour, Sébastien du Moulin d'Alba. Aujourd'hui, on va regarder comment démarrer et régler un moulin. Pour procéder au premier réglage du moulin, ainsi qu'à chaque fois que vous allez rencontrer un nouveau céréal, vous allez fermer la trappe des farines qui mènent à la tamiseuse et ouvrir la trappe des farines intégrales. Cela nous permettra d'avoir un contrôle direct des farines, des sons obtenus suivant le débit et la pression des moulins et de pouvoir, avant de remplir la tamiseuse, changer les tamis si nécessaire. Nous démarrerons donc pour ces premiers réglages avec la trappe des farines vers la tamiseuse fermée, la trappe des farines intégrales ouverte. Démarrons avec les mules écartées grâce à la molette et nous fermerons le débit avec la roue crantée. L'ogé ne pourrait pas distribuer de grains. Donc nous allons pouvoir démarrer le moulin grâce à la commande. Nous ouvrirons le débit du grain de l'ogé grâce à la roue crantée. La languette de serrage, elle, sert au réglage du débit du grain. Nous allons maintenant nous occuper de la pression des mules. Les mules ayant démarré de façon écartée, nous allons tout d'abord obtenir un résultat grossier et concassé. Donnez de la pression progressivement aux mules. Vous allez alors constater que vous obtiendrez des farines de plus en plus fines. N'hésitez pas à prendre votre temps. Cette opération est essentielle pour le résultat de vos farines. Une fois que vous avez obtenu la finesse des farines voulues, vous pouvez l'envoyer vers la tamiseuse qui retirera les sons pour obtenir le type des farines désirées selon le choix des tamis que vous aurez placées. N'hésitez pas à contrôler la température des farines obtenues. C'est un témoin de qualité de votre produit. Si besoin, vous pouvez réduire ou augmenter le débit du grain dans le moulin. Réduire ou augmenter la pression des mules. Le contrôle de l'humidité du grain est un point essentiel. Un grain sec aura des taux d'extraction bas et des farines chargées en son. Un grain humide à 15% donnera des farines blanches et un taux d'extraction haut. Certains meuniers réhumidifient pour ça le grain à l'aide de mélangeurs. Le moulin s'est arrêté tout seul parce qu'il n'a plus de grain. Je l'ai rechargé en grain et maintenant je peux le redémarrer directement avec les commandes sans repasser par toutes ces phases de réglage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !